salut à tous la team oh well tout même show pour lyon fan tv très très heureux les gonnes de vous retrouver pour une nouvelle vidéo il fait beau il fait chaud j'ai sorti la chemise hawaïenne en ce samedi veille de match entre l'olympique lyonnais et le paris saint germain ça y est le mercato est terminé il n'y aura plus de vidéos ol déli mercato avant la prochaine fenêtre de tir c'est dommage avant toute chose les amis et je tiens à vous remercier j'ai deux choses à vous annoncer on a dépassé les 16 900 abonnés merci à vous vraiment merci de votre fidélité abonnez vous très important on va aller jusqu'au 17000 et ensuite au delà mettez des pouces deuxième chose et ça ça me tient à coeur je tiens à souhaiter un très joyeux anniversaire à une figure que dis-je une légende de cette chaîne c'est monsieur juliano 35 ans pour juliano bon anniversaire mon pote j'espère que à profiter de tout ça même si tu as une opération qui t'attend dans quelques jours qui se passera bien mais en tout cas bon anniversaire 35 ans c'est un cap que dis-je une péninsule sur un autre bergerac bon anniversaire à mon juliano voilà c'était la petite annonce de début de vidéo allez c'est peut-être la dernière vidéo ol déli mercato plus ou moins hier on a fait un live mercato deadline day comme disent les anglais c'était les dernières heures du mercato en france et on se posait la question à savoir si l'olympique lyonnais allait faire signer son fameux numéro 6 et s'il y allait avoir une autre surprise dans dans cet effectif de l'olympique lyonnais s'il y allait avoir un autre joueur et bien on a eu deux joueurs on en a parlé hier avec la signature de paul accu au cou j'espère que je le dis bien international ivoirien qui évolue du côté du bétis séville très peu de références pour ce joueur là qui est un pur numéro 6 pur joueur défensif qui n'a qu'à que très peu joué au bétis séville puisqu'il totalise quelque chose comme 15 matchs en cinq ans ce qui est très très peu mais bon laurent blanc à son numéro 6 et c'est le plus important un joueur qui est jeune sans l'être trop un joueur qui est plutôt fiable un joueur qui a peu de références comme je vous le disais mais dans ses caractéristiques propres qui est un joueur très défensif un joueur qui aime défendre et ça laurent blanc le voulait ce joueur capable de créer cet équilibre au milieu de terrain entre défense et attaque et surtout un joueur qui aime défendre donc ce profil là il va apporter comme il a dit de la concurrence on verra on s'attendait d'ailleurs un prêt de le penance ça ne sera pas le cas on a beaucoup de numéro 6 ou de milieu de terrain à vocation défensif dans cette équipe on va pas se mentir donc la concurrence elle va être importante il ya des joueurs qui vont très très peu jouer on rappelle on a que le championnat et la de france à jouer donc je trouve moi que cet effectif pour certains postes il est un peu trop fourni on verra en tout cas paul a que au cou il va il va venir renforcer ce milieu terrain est ce qu'il sera titularisé d'entrée moi j'estime que oui s'il est il est qualifié pour le match demain face au paris saint germain on risque de le voir titulaire dans un 433 je pense qu'il va tester ce 433 et il devra être tout de suite dans le bain on verra en tout cas dans le sens des départs on a failli les amis avoir un départ ensuite je vous ferai l'arrivée de dernière minute j'espère que je vais pas écorcher son nom parce que je me suis dit oh là là te trompe pas de nom on verra si je l'écorche je vous m'excuserai les amis je mettrai le bon nom dans la dans le titre de la vidéo parce que ça ça m'arrive là aujourd'hui de je sais pas de me tromper dans les noms bref je vous raconte la vie on a failli avoir un départ dernière minute c'est l'équipe hugo guillemets directeur sportif officieux de l'ol qui nous l'a annoncé maxence cacré a été l'offre l'objet pardon d'une offre du club anglais de fulham une proposition financière extrêmement important alors le montant du transfert n'a pas filtré mais en tout cas ce que nous dit l'équipe c'était une proposition financière au niveau du salaire qui était importantissime et qu'a fait maxence cacré il a refusé l'offre mais il n'a même pas réfléchi paraît-il il a refusé excusez moi j'étais en train d'en parler que mon père tout à l'heure mais quelle mouche l'a piqué qu'elle mouche l'a piqué fulham hockey 12e du championnat anglais club mythique d'angleterre club qui est basé à londres qui est l'une des villes les plus fantastiques d'europe voire du monde pas le temps évidemment pas la météo est pas terrible mais en tout cas c'est une ville incroyable donc tous ceux qui ont été à londres imagine la possibilité d'aller intégrer le meilleur championnat du monde la première ligue mais non monsieur maxence cacré refuse l'offre et oui lui déjà qu'il ya à peu près aller entre 250 mille et 300 mille de salaires tous les mois là je pense qu'il allait se faire quelque chose comme 450 mille euros par mois minimum donc vous êtes dans une super ville vous êtes dans le meilleur championnat du monde vous êtes dans un club mythique oui je suis d'accord avec vous c'est pas un club performant ils sont actuellement 12e de première ligue ok mais tout à l'heure ils vont affronter à 16 heures manchester city qui est franchement avec en plus peut-être l'assurance pour maxence cacré d'être très régulièrement sur le terrain mais quelle idée a-t-il eu de se dire bah non je vais rester dans le merdi à l'ol dans un championnat que je connais par coeur dans un club qui végète quelle est l'idée de ce garçon vous allez me dire super thomas a étudié du crash sur un lyonnais lui au moins a voulu rester etc mettez vous à la place de deux jours là vous savez bien qu'aujourd'hui les grands blabla on j'aime le club j'ai envie de rester c'est du mytho ils pensent qu'à eux donc moi je serais très surpris quand même d'avoir les les raisons du nom de la non acceptation de ce départ par maxence cacré son entourage ah je serais très surpris j'aimerais avoir les justifications parce que alors là sincèrement en plus vous le savez on a plusieurs anciens lyonnais qui sont passés par des clubs on va dire très très moyen voire faible de première ligue notamment maxence qui a pas maxence cacré n'importe quoi maxwell cornet qui est parti à burnley burnley qui a été relégué bien lui il est parti à west ham alors west ham ça se passe pas comme il l'aurait voulu il a été blessé il est pas souvent titulaire mais il est aussi à west ham dans un club qui joue l'europa league si je ne me trompe pas un club qui est aussi à londres et avec un gros salaire mais que demande le peuple c'est un tremplin fulham ça aurait été un tremplin pour se faire voir par d'autres clubs de première ligue paquetas qui aurait dû lui aussi est transféré à manchester city en étant passé par west ham s'il n'y avait pas eu ces problèmes extra sportifs voyez quelle idée à la con de se dire bah oui tiens je reste à l'oëlle il n'y a pas de coupe d'europe on sait pas où on va le coach il est sur la scellette mais oui mais pourquoi pas mais pourquoi pas mais qu'est ce qu'il faut être bête pour refuser la proposition bon écoutez il a il a refusé il reste à l'olympique lyonnais notre capitaine des espoirs meilleur passeur du club et bien écoutez tant pis pour lui si à un moment donné je comprends peut-être qu'il a eu un petit peu de stress c'est comment vous êtes dans votre cocon lyonnais dans votre canapé vous avez vos proches votre copine votre famille on dit ah bah demain il faut que tu sois à londres tu changes complètement de vie alors là il ya les chocottes il ya les chocottes moi je vois que ça il ya la peur alors bien sûr les légitimes cette peur mais quand après tu te dis mec tu fais le plus beau métier du monde tu vas être payé de manière incroyable tu vas aller dans une super ville après tu et puis je suis jeune et puis tu dis je suis jeune c'est génial c'est génial franchement écoutez tant pis pour lui c'est pas grave on verra sa saison et puis l'oël alors ça c'est la surprise du chef et puis les fameux entremets je sais pas je sais pas si on dit ça comme ça entremettage je sais pas si on dit ça comme ça non plus entre les agents et et les propriétaires de clubs à savoir georgie mendès et john textor ce fameux transfert à 50 millions d'euros paris saint-germain pour bralé barcola offre supérieur au marché les fameux 90 millions et des brouettes pour crainte d'alcool au moini l'éternel face à face raté avec emiliano martinez ça aussi faut pas l'oublier non plus toutes ces énormes sommes de joueurs qui arrivent au paris saint-germain un club multimilliardaire avec des agents qui font le boulot là on voit que l'agent qui bosse avec campos c'est georgie mendès et bien celui qui travaille aussi un petit peu avec john textor c'est georgie mendès et là on avait ses 50 patates de barcola comment ont-ils été ventilés ces 50 millions j'ai pas envie de faire de sous entendus mais je l'ai fait c'est sous-entendu on sait pas où ils sont partis il ya quelques millions qui ont dû partir à droite à gauche je vous laisse imaginer à qui 1 parce que quand on fait des sommes aussi grosses t1 on essaye un petit peu de répartir ventiler cet argent voilà vous en conclurez ce que vous voulez et le petit georgie mendès a dit bah écoute vu que tu nous laisses le petit bradley barcola moi je vais essayer je vais essayer de te mettre un autre joueur ma galaxie comme ça ça va un petit peu compensé alors qu'est ce que je regarde je regarde donc mon catalogue tiens je suis tombé sur les énormes milieu de terrain et attaquants et liés de chelsea les prospects les plus importants et vous savez chelsea ils ont 450 joueurs sous contrat et dont plein à georgie mendès ah tiens tombé sur le petit morira je crois que je me trompe pas c'est morira internationale u21 portugais qui a été brillantissime avec benfica en youth league en 2022 meilleur buteur d'ailleurs je crois que de cette youth league ah bah tiens il a fait deux matchs avec benfica avec les pros il a fait un match avec chelsea cette saison c'était con wimbledon il a fait un match absolument désastreux en match de préparation face à un club dont je me souviens plus long mais alors que dépasse en arrière etc et en plus le garçon cours est un débile au fini à matière c'est super mentalité au top joueur sans poulet sans tête voilà et puis un joueur surtout qui aucune référence donc on s'est dit bah top surtout que laurent blanc cherche un joueur d'expérience mais top il a 19 ans bah parfait allez hop le petit morira et bien il va être prêté un an à l'olympique lyonnais nickel il a dû sûrement jacasser avec mal augusto assez bien l'olympique lyonnais ouais super va vas-y vite donc on se retrouve avec un ailier supplémentaire un joueur allez voir d'ailleurs les highlights sont pas exceptionnel un joueur qui toujours tête de tête baissée dans le guidon alors certains disaient quand vous vous racontiez que rayon cherchait un joueur de faille alors là alors là on est sur autre chose ouais c'est un joueur vraiment complètement fantasque et de ce qu'on nous raconte un peu de partout on verra si c'est vrai un joueur avec une mentalité absolument désastreuse une sorte de réo griffith vous vous rappelez de réo griffith le fameux joueur de fulham de tottenham qu'on avait acheté l'anglais maintenant il joue en cinquième division anglaise jamais percé à l'ol donc si c'est pour mettre le petit morera là du côté de la du côté de la nationale 3 ça aucun intérêt bon le garçon est apparemment voilà en manque de maturité on ira 19 ans on était tous un peu con moi le premier mais alors là on est on est dans un truc des tic toc douteux d un garçon bref qui dit d'où il vient d'où il sort il sert juste sur le fait que il était impressionnant du style en 2022 avec benfica et que le psg était sur lui ah oui et psg c'est jorge et mendez encore une fois j'ai l'impression de parler comme romain molina c'est terrible donc je suis pas du tout hypé c'est encore une piste de merde je pense qu'elle a sûrement pas été validée par laurent blanc sûrement même pas du tout voilà il se retrouve avec un joueur comme ça en disant bah tu nous demandais de la rapidité de la vitesse sur les ailes ben nickel tu as noama d'autre côté tamorera et en attaque tu as la casette démerde toi avec ça et en et en soutien tu as ryan cher qui waouh ouf quelle fin de mercato incroyable du côté de l'olympique lyonnais avec des joueurs incroyables après est ce qu'on est ce qu'on peut vraiment s'en étonner en n'étant pas en ligue des champions même pas en coupe d'europe en étant dans une végétation les en végétant plutôt de manière assez exceptionnelle est ce qu'on pouvait avoir mieux j'en sais rien en tout cas maintenant place au terrain et si la vérité qu'on va avoir le terrain et dès dimanche contre le psg j'attends d'ailleurs une belle bronca pour l'ami barcola très drôle voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur sur j'espère que j'ai pas écorché c'est bien morera bien c'est tellement un no body que ça m'est passé un petit peu au dessus dites moi en commentaire ce que vous pensez de ces dernières heures du mercato et ces deux recrues panique bail un peu la bizarre dites moi toi en commentaire et je vous dis à très très vite déjà à demain s'il n'y a pas de nouvelles d'ici là à demain pour le match face au psg on sera en live avant match mi temps débrief bon week-end ensoleillé à tout le monde ciao